Jesus Begag, bonsoir, merci d'être avec nous. Venez de sortir un livre dont le titre est « C'est quand il y en a beaucoup ». Alors, on n'est pas très malin, mais quand même, on a compris à quoi ça faisait référence, aux propos qui ont valu à notre ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, d'être condamné en première instance. On verra en appel. Je voudrais juste vous lire une phrase de son successeur, qui est Claude Guéant et qui est donc Place Beauvau. Je vous la lis. Oui. Contrairement à ce qu'on dit, l'intégration ne va pas si bien que ça. Le quart des étrangers qui ne sont pas d'origine européenne sont au chômage. Les deux tiers des échecs scolaires, c'est l'échec d'enfants d'immigrés. C'est vrai ou c'est faux ? C'est surtout abject. D'abord, c'est vrai ou c'est faux ? C'est impossible de le déterminer statistiquement. Qu'est-ce que ça veut dire « enfants d'immigrés » ? Enfants d'immigrés polonais, italiens, portugais, arabes, musulmans ? Je ne sais même pas de quels enfants d'immigrés. Là, il parle des gens qui ne sont pas d'origine européenne. Donc je pense que c'est plutôt les gens d'Afrique ou des pays arabes dont il parle. Non, je pense qu'au contraire, il a plutôt intérêt de montrer ce qui fonctionne bien dans ce pays et de montrer au contraire que c'est parce que les Arabes et les Africains sont de plus en plus dans la France, dans la société, que ça commence à poser problème. Si on était complètement à l'extérieur, il y aurait moins de problèmes. Mais c'est quand on est dedans, à l'intérieur, que les gens constatent qu'ils ont le sentiment de ne plus être comme avant et donc essayer de réveiller un passé. Ça, c'est les gens en face, si j'ose dire. Mais enfin, ça ne marche pas bien. Il y a des problèmes. Ça saute aux yeux. C'est pas à vous que je vais le dire. Tout votre livre, vous racontez... C'est une belle expression. Ça saute aux yeux. Oui, ça saute aux yeux, les problèmes. Attendez, vous rigolez ou quoi ? Quand vous êtes, je ne sais pas, quand vous êtes arabe ou noir, que vous avez 15 fois plus de chances d'être contrôlé au métro, c'est quand même signe d'un malaise. Ah oui, de ce côté-là, bien sûr. Les choses ne vont pas bien. Les gens ne sont pas contents. Des deux côtés. Bien sûr, parce que, hélas, depuis trop longtemps, les hommes politiques et surtout ceux qui ont tendance à courir après le Front National ont fait commerce de la peur et ont désigné le bouc émissaire arabe et noir comme celui qu'il faut éliminer et sortir du cadre identitaire, sortir du cadre territorial pour retrouver une identité française d'avant, ou plutôt chrétienne, pour remonter à Clovis. Si vous ne produisez pas la peur à la télévision, les gens n'ont pas peur. Si vous leur dites que c'est le voisin d'à côté qui commence à nous créer des problèmes parce qu'ils nous ont pris notre boulot, regardez, il y a du halal partout, il y a de l'islamisation. Les gens ont peur. Attendez, ça j'ai compris, mais ce n'est pas que la faute des gens. On va y revenir sur ces gens-là qui ne sont pas que des salauds, qui ne sont pas que des types qu'il faut montrer du doigt. Moi, je vous parle du côté des immigrés, des enfants d'immigrés. Est-ce que les choses n'ont pas changé ? Je vous prends comme exemple. Non, je vous prends comme exemple. Dans un livre précédent, vous dites de votre père. Vous citez votre père. La phrase est très jolie. Tu dois être le meilleur des meilleurs. Il vous dit ça. Et vous avez réussi, vous. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les enfants d'immigrés, comme vous l'étiez, mais c'était il y a quelques années, même si vous n'êtes pas si vieux que ça, est-ce qu'aujourd'hui, le papa d'un enfant d'immigrés, il dit la même chose ? Tu dois être le meilleur des meilleurs, comme vous dit votre père à l'époque. Est-ce que ça, ça n'a pas changé ? Il y en a énormément qui sont devenus les meilleurs des meilleurs et qui sont un peu partout, dans tous les étages de la société française. Hélas, comme ils sont bien, comme ils ne créent pas de perturbations. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que vous dites une autre phrase de vous, avec vos frères, avec vos frères. Nous aimions de plus en plus la France. C'est vous qui l'écrivez. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, le jeune immigré dirait j'aime de plus en plus la France. Il y en a plus en plus aujourd'hui qui sont justement dans des circuits universitaires, dans des circuits Sciences Po, qui ont vraiment des superpositions, mais qui ne peuvent pas accéder soit au marché du travail, soit simplement à un stage. Et là, ce n'est plus le fait de l'échec scolaire, c'est l'échec de l'intégration au niveau professionnel. Pourquoi, Robert ? Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce ne sont pas seulement les enfants d'immigrés arabes et africains qui sont dans la galère. Ce sont tous les jeunes de France. Tous les jeunes de France ont des difficultés. Mais, il y a une petite couche supplémentaire quand vous vous appelez Mamadou, Abdoulaye ou Mohamed, ou alors Moustapha. C'est clair. On le sait, Robert, on le sait. Les difficultés sont là. Les difficultés sont là. Soit vous dites, je suis mort et je ne pourrai jamais trouver du boulot parce que je m'appelle Mohamed ou je suis noir. Et vous arrêtez et vous partez la France. Soit vous dites, il va falloir que je me batte plus. Mais ce n'est pas un peu naïf ce que vous me dites là ? Il y a quand même des problèmes. Ce n'est pas vrai que la faute, elle n'est que d'un côté. Ce n'est pas que ces salauds de l'UMP qui veulent, en gros, par calcul électoral, montrer du doigt les arabes et les noirs. Vous croyez que c'est que ça ? Oui, regardez, quand il y a un type à la télévision française publique qui dit, c'est bien fait pour eux, les arabes et les noirs, ils se font plus contrôler par la police parce que ce sont eux les dealers. Non mais c'est dingue. C'est dingue. Et que le type est condamné. Quand vous avez un ministre de l'intérieur qui balance qu'avec les arabes, quand il y en a un, ça va, quand il y en a beaucoup, ça crée des problèmes. Il est condamné par la justice de son pays. C'est le ministre de l'intérieur qui est chargé de faire respecter la loi par tous les policiers de France. Non, non, non. Et le type, il reste en poste. C'est-à-dire, je suis condamné, je reste en poste et je vous fais un bras d'honneur. C'est grave. C'est l'élite politique qui doit donner l'exemple. Très bien. Je suis d'accord. En même temps, moi, je suis allé dans des prisons françaises. Qui est plus de noirs et d'arabes qu'il y en a par rapport à la population, ça saute aux yeux. Attendez, je ne vous dis pas que génétiquement, quand vous êtes fils d'immigré, vous allez en prison parce que pour tout un tas de raisons sociales, de difficultés et tout. Dire ça, j'ai le droit de le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, des gens comme vous, ils ne nous empêchent pas de tenir un débat qui doit avoir lieu ? C'est nul de dire des trucs comme ça. Vous allez dans les prisons et vous allez dire, ah, je vois une tête de noir. Arrêtez, enfin, attendez, vous le savez. Qui ça va être ce noir ? Un Antillais, un Néo-Calédonien, un Réunionnais, un Guyanais ? Qui ça va être ? Qui ça va être pour vous un noir ? Qu'est-ce que ça veut dire noir ? Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut rien dire du tout. Ça veut dire pour le type qui le contrôle, ça veut dire quelque chose, je vous garantis. Ben oui, c'est la visibilité qui est en cause, là, parce que vous avez le sentiment aujourd'hui que cette visibilité des Français, des ultramarins ou des Arabes ou des Africains, c'est ça qui est utilisé par les politiques pour faire le commerce de la peur. Quand vous leur dites qu'il faut avoir peur des Arabes et des Noirs parce que c'est tous des dealers, les gens ont peur. Et pire que ça, Robert, pire que ça, les gens qui sont Arabes ou Noirs ressentent comme une blessure, comme une amputation de ce qu'ils sont. Et on favorise des identités guerrières contre la France. Dans votre livre, vous citez un sondage. 42% des Français, vous citez aussi les Allemands, mais on va se contenter de choisir des Français ici, 42% des Français considèrent que la présence des musulmans comme une menace. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là pour leur dire vous avez tort ? Qu'est-ce que vous voulez leur dire ? Alors, vous avez votre vie, vous avez réussi, vous, mais qu'est-ce que vous dites par rapport aux gamins qui voient dans la rue, qui n'a pas été ministre, qui n'a pas réussi, qui n'est pas chercheur au CNRS. Qu'est-ce que vous dites à ces gens pour les calmer ? Je leur dis une phrase, je leur dis, ma botte secrète, je leur dis, tous les Arabes ne sont pas musulmans et tous les musulmans ne sont pas Arabes. Les gens me disent, mais qu'est-ce que tu racontes là, tu nous embrouilles toi ? Ben je dis, oui c'est vrai. Je signale ça, Robert, juste pour dire que les gens ne connaissent pas l'islam, ils ne connaissent pas l'islam. L'homme est l'ennemi de ce qu'il ignore. Dès l'instant où vous dites aux gens que l'islam, avec tout, tout ce qu'on a vu depuis l'ayatollah Khomeini en France, les années 70, et son cortège de violences, ça fait peur. Vous ne répondez pas à ma question. Aujourd'hui, quand Guéant, je vous prends un autre exemple, prenons-le différemment. Guéant dit, certains Français ont le sentiment de ne plus se sentir chez eux. C'est factuellement vrai. Comment vous les calmez ? Mais c'est nul de dire ça. Quel Français ? Qu'ils nous disent quel Français ? Il veut dire les Blancs ? Il veut dire les Blancs ? Oui, si vous voulez. Mais c'est horrible ! Attendez, je ne dis pas que c'est horrible, je dis est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Comment vous répondez à ces gens qui ne se sentent pas chez eux, même s'ils ont tort ? Comment vous leur dites ? Comment vous les calmez ? Comment vous arrêtez de simplement les montrer du dos en disant, c'est les électeurs du Front National, ça ne suffit pas ? C'est affreux, c'est absolument discriminant. Je leur dis à ces gens, il y a une dame qui m'a dit il n'y a pas longtemps, M. Azouz-Begak, est-ce que vous pouvez nous aider à avoir moins peur de vous ? Non, vous avez peur de moi ? Elle me dit non, mais vos semblables. Je leur dis, mais ce ne sont pas mes semblables, mais enfin, que me racontez-vous là, madame ? Quand il y a une insécurité, quand on me vole ma voiture, ou quand on me vole mon vélo, ou quand je suis dans un métro qui est une incivilité, eh bien cette agression insécuritaire, elle touche tout le monde. Le type qui va voler votre voiture, il ne va pas savoir si vous êtes chrétien ou musulman, ou d'origine maghrébine ou italienne, il s'en fiche, il vole la voiture. Donc ma voiture et mes biens sont dans la même situation d'insécurité que celle de cette dame. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Au lieu de parler de social, d'insécurité, qui touche l'ensemble des Français, vous allez racialiser l'insécurité, racialiser les insécurités. Et vous pensez qu'avec ce discours-là, vous allez calmer les gens ? Vous allez les rassurer ? J'espère bien, oui. Je leur dis aux gens, ne rentrez pas dans cet engrenage. C'est vraiment extrêmement dangereux, les joutes identitaires en période électorale. Asus Begag, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501